Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Média Center du salon des services à la personne, des interviews à suivre en audio mais aussi en vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Alors nous allons donc parler des services à la personne et d'emploi à domicile. Et j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Rieger qui est directeur des services d'aide et des soins infirmiers à domicile d'Amapa. Il faut prendre son souffle et son élan. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai vu sur le site un mot, on est presque dans la philosophie, j'ai vu le mot assertivité. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez trois heures. J'ai trois heures. Avec plaisir. Alors peut-être juste modifier quelque chose. Donc effectivement est présenté en deux mots la structure. Donc moi je suis directeur des opérations pour la structure Amapa. D'accord. Qui est une association dans les services à la personne et dans les services des soins infirmiers à domicile. Donc nous avons en fait toutes les branches d'activité à domicile. S'ajoutent à cela des services de portage de repas, de téléassistance, d'accompagnement, de course, etc. C'est important. Notre métier c'est de nous occuper des personnes à domicile, quelle que soit leur demande. Très bien. La MAPA aujourd'hui c'est 4500 salariés en France et nous sommes présents dans 30 départements. D'accord. Donc pour vous répondre sur l'assertivité, c'est extrêmement important. J'ai présenté l'assertivité au Silver Show, donc qui était une rencontre il y a quelques mois à Paris entre gens du métier. C'est extrêmement important parce que lorsque l'on dirige 4000 personnes, il faut savoir être bienveillant. L'assertivité, si je fais une synthèse, c'est de l'écoute et de la bienveillance. Nous sommes dans un marché, nous sommes dans un monde où nous recherchons des salariés. Nous recrutons chaque jour. Comme mes collègues d'ailleurs, ce sont des métiers en tension. Donc nous devons proposer des choses à nos futurs salariés. Donc l'écoute et l'assertivité, ça va être leur proposer des formations, de leur proposer un accompagnement sur de long terme, de leur proposer des avantages financiers importants, de leur proposer des réductions sur des choses de la vie courante, comme par exemple l'hospitalisation, sur des soins, des soins en hospitalisation, sur des mutuelles, sur des soins dentaires, sur les soins optiques, parce que dans le groupe, nous possédons ces activités. Donc voilà, l'assertivité, ça va au-delà, c'est de l'écoute et après, c'est vraiment de la bienveillance pour nos salariés. Le fait de le dire, ça veut dire que ce n'est pas évident ? Ce n'est absolument pas évident déjà dans le monde du privé. Nous sommes dans le milieu associatif et dans le monde du service à la personne. C'est très loin d'être évident. Pourquoi ? Parce que c'est un vieux métier qui a été régi par des conventions collectives assez anciennes pour certaines, avec des rémunérations peut-être faites pour certaines catégories. On a des salariés pas ou peu formés. Et face à la digitalisation aujourd'hui, face aux demandes des ménages, face aux demandes des particuliers, il faut révolutionner les emplois, il faut apporter des nouveautés, il faut garder nos salariés, il faut les former, il faut les accompagner. C'est tout ça, c'est prendre le temps effectivement de construire une structure de plus en plus grosse pour le bien-être des personnes à domicile. Il faut des pratiques et des techniques managériales spécifiques pour arriver à ce que vous dites ? Il faut surtout en être conscient. Il faut surtout que ce soit une valeur de groupe et c'est une valeur dans notre groupe. La bienveillance tant pour nos bénéficiaires que pour nos salariés, c'est affiché dans notre groupe. C'est une valeur que nous portons. Et moi-même, je l'ai décliné auprès de toutes mes équipes avec des actions très, très claires. On parlait de métier, vous parliez de métier en tension tout à l'heure. C'est très difficile de trouver des salariés dans ce domaine-là, alors qu'il y a 4,5 millions de chômeurs en France, en tout cas chômeurs déclarés. Comment ça se fait ? Exactement. Aujourd'hui, deux chiffres. On a 3,6 millions de personnes qui utilisent un service d'aide à domicile au sens large. Et il y a à peu près 400 000 personnes, 400 000 salariés en France dans ce métier. Et toutes les structures recherchent des salariés. Alors c'est difficile. Pourquoi ? Parce que c'est un métier exigeant. C'est un métier de contact. C'est un métier qui demande beaucoup d'efforts. C'est un métier qui demande du relationnel. C'est un métier qui demande des compétences. Donc on a besoin d'une panel de compétences assez importante et qui demande beaucoup d'efforts. Parce que comme on travaille à domicile, c'est ce qu'on appelle des travailleurs isolés. Donc ce serait difficile d'être travailleur isolé. Psychologiquement, c'est complexe. Il faut l'accepter. Il faut savoir se motiver chaque matin. On n'a pas de collègues de travail. Exactement. C'est une ambiance différente. Même si aujourd'hui, grâce à la technologie, on reste en contact quotidiennement avec nos équipes. Mais c'est un métier exigeant. C'est un métier difficile. A vous écouter, mais vous n'êtes pas le seul à le dire. Évidemment, on a l'impression que les nouvelles générations veulent des jobs faciles. Enfin, ça n'existe pas. Et il n'y a plus difficile. Enfin, travailler dans une usine à la chaîne, ce n'est pas forcément le travail le plus sympa du monde. Oui, notre travail est très sympa par rapport à la usine parce qu'on travaille de l'humain. Il y a du sens. On travaille de l'humain, c'est phénoménal de travail de l'humain. Bien sûr. C'est du bonheur. C'est une relation. Mais il faut aimer ça. Oui. L'usine, vous allez par défaut. Oui, bien sûr. Vous allez à l'usine parce qu'on va faire un job d'usine répétitif pour un salaire en fin de mois. Nous, c'est un travail d'accompagnement, d'aide, d'écoute. Un travail humain. Donc, on a peut-être moins de personnes aujourd'hui conscients de cela et qui portent ces valeurs. C'est plus difficile, ce type de management, quand justement, on n'a pas les salariés à demeure. Parce que c'est toujours plus facile quand on a ses salariés sur un plateau. Ils sont là, les 150. C'est facile d'être manager. Mais quand ils sont éparpillés partout, pas simple. C'est pas plus difficile. C'est pas plus difficile. Je ne dirais pas ça. C'est une autre technique. On doit créer des relations avec nos équipes au travers de réunions régulières, au travers de contacts via les smartphones, etc. C'est un autre type de management qui est ni plus difficile, ni plus facile. Il faut juste que les salariés s'adaptent à ce type de management et en soient conscients. Pour eux, c'est une grande liberté aussi. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, ce n'est pas répétitif. On n'a pas des horaires de travail réguliers. On va changer de personnes à aider plusieurs fois dans la journée. On crée du lien, on fait du lien social, on échange, on partage, on communique. C'est un métier extrêmement passionnant. Ça peut être très valorisant. Qui est super satisfaisant. Exactement. Vous rentrez le soir chez vous, vous avez aidé des personnes. Vous avez accompagné des gens. Vous avez peut-être sauvé des vies. On ne sait pas. Mais vous avez vraiment accompagné des gens. Vous avez donné le sourire à des personnes. C'est extraordinaire. C'est une vraie satisfaction. Un travail d'usine, vous allez rentrer le soir. Vous avez fait tant de pièces ou tant de tâches. Point. Oui, évidemment. Il y a également la formation. Formation à distance, obligatoirement, puisqu'ils ne peuvent pas quitter leur job pour aller se former pendant plusieurs jours. Comment ça se passe, la formation ? Il y a les deux. On a la chance au sein du groupe d'avoir notre propre structure de formation. Donc, c'est extrêmement important. Qui va assurer les formations métiers, donc les formations pratiques. En présentiel ? Alors, en présentiel ou non. D'accord. Je vais vous en parler. Et qui va assurer des formations diplômantes. Donc, diplômantes, ça veut dire que tous les salariés qui sont volontaires, qui sont compétents, on va pouvoir leur proposer des diplômes. Donc, de futurs métiers. Bien sûr. Ma plus grande satisfaction, c'est de recruter une aide soignante. Et quelques années après, de l'avoir fait accompagner sur un diplôme d'infirmier. Puis, quelques années après, sur un diplôme de directeur de maison de retraite. Incroyable. Voilà. Donc, on a les moyens. Et voilà, on a les moyens d'écrire une histoire et de créer un parcours de formation. Et concrètement, la formation, on va le faire en résidentiel quelquefois. Donc, c'est-à-dire en groupe. Et puis, quelquefois, en formation à distance via des tutos sur Internet. Donc, on va même donner un ordinateur à chaque salarié. On va leur confier un ordinateur. Et à pouvoir, à son rythme, travailler, apprendre via des tutos, via des questionnaires. Et se développer dans ce cadre-là. Ça fait partie des jobs dans lesquels il faut aller, du coup. Parce que c'est un job qui n'est pas... On ne peut pas le délocaliser. La robotique ne va pas nous remplacer du jour au lendemain. Même si certains fantasmes que des robots peuvent remplacer le monde. Donc, il faut y aller. Alors, il faut y aller parce que c'est un métier d'avenir. Oui. Très clairement. Je ne vais pas vous redire. Mais il suffit d'ouvrir son poste de télévision pour voir qu'il y aura de plus en plus de seniors, qu'il y aura plus en plus de services à domicile. Les cadres sont pressés et n'ont pas le temps. Et les seniors ont besoin d'aide. Donc, de toute façon, le marché est explosif. Donc, ce sont des métiers d'avenir. Il faut y aller le plus tôt possible. Il faut trouver des structures qui vont vous accompagner dans la formation et dans les métiers. Et puis, j'ai envie de dire, tout est là. Le marché est là. Comment vous faites pour améliorer leurs conditions de travail à ces personnes-là ? Là, c'est l'assertivité. Très clairement, pour améliorer les conditions de travail, on va travailler avec des outils de technologie. C'est-à-dire que nos salariés sont tous équipés d'un smartphone qui permet bien entendu de téléphoner, mais qui permet de partager des plannings, d'échanger sur des plannings, de contacter ses collègues, ses consoeurs, d'avoir toutes les informations sur un domicile. Puisque dans chaque domicile, on a maintenant ce qu'on appelle un cahier de liaison numérique partagé. Tous les intervenants du même domicile vont pouvoir noter, donner des informations, noter des choses, alerter quelquefois. Et tout est partagé. Donc, nos salariés ne sont pas lâchés sur le terrain sans information. On leur donne tous les moyens technologiques. Donc là, on améliore les conditions de travail. Puis, on les améliore par l'aspect financier. On a l'avantage dans notre groupe, effectivement, de pouvoir leur proposer des choses uniques, comme j'ai dit tout à l'heure, des accompagnements sur des mutuelles, sur de l'optique, sur du dentaire. Et quand je dis accompagnement, c'est avec des restes à charge à zéro. Ce n'est pas neutre. À zéro. Nous avons nos propres centres dentaires, nos propres centres optiques, notre mutuel, donc nos hôpitaux ou cliniques. On en a également, pas partout en France, mais quelques-uns. Et donc, nos salariés ont des restes à charge zéro. Et on est bien d'accord, ce sont des salariés. Des salariés, oui. Ils ne développent pas un système de franchise ni de partenariat. Ce sont des salariés. Et nous allons encore plus loin, puisque dans le groupe, nous avons également une chaîne de centres de bien-être, de centres de thalasso, de centres de loisirs. Et là aussi, nos salariés, on leur propose un accompagnement à hauteur de 50%. C'est 50% de réduction dans les hôtels du groupe, dans les centres de loisirs, les centres de thalasso. Ça, c'est le bien-être des salariés. Ça, c'est savoir s'en occuper. Ça, c'est la bienveillance. Comment on fait concrètement si on veut venir chez vous ? Si on veut postuler un site, une chose à retenir, amapa.fr, amapa.fr. On a un site internet. Il suffit de déposer le CV. On a la chance d'avoir 2500 CV mensuellement, mais on en cherche encore. On a besoin de monde dans 30 départements en France. Donc, le site internet, c'est le lien d'entrée. Génial, ça a l'air très simple. Dernière petite question, très rapide. Mais il y a une espèce de fantasme aussi. Il y a plein d'autres secteurs dont les métiers sont en tension. Je pense au bâtiment qui a déclaré il y a quelques mois. Si on ne trouve personne, on va aller chercher les migrants. On peut imaginer que dans quelques années, pour les services à la personne, si on ne trouve personne, on est obligé d'aller chercher ailleurs. Bien sûr, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut avoir des... Oui, on ne va pas s'allier. De toute origine, l'important, c'est de les former. Bien sûr. Il y a plusieurs métiers en tension en France. Il y a le bâtiment, bien entendu, c'est depuis toujours. Il y a l'hôtellerie-restauration et il y a les services à domicile. Voilà. Ces trois grandes familles recrutent quotidiennement. On a juste besoin de salariés motivés et on leur apportera la compétence. Amapa.fr. Merci beaucoup, Thierry Régère. Fin de cette émission directe de notre Media Center. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personneau-singulier.com. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada